Donc, là, aujourd'hui, on va faire, la dernière fois, on a fait le crâne. Est-ce que, déjà, vous avez des questions sur le crâne de la semaine dernière? Non, personne? Vous n'avez pas de questions, OK. Donc, du coup, là, on va faire la face, cette semaine, aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cours de la face, il est structuré en plusieurs parties. Vous avez une introduction sur la face en général, avec tous les os et tout ça. Vous avez plusieurs pages sur la mandibule. Donc, c'est vraiment le gros du cours. Il y a 4-5 pages sur la mandibule. Vous avez vraiment la mandibule qui est détaillée sous tous ses aspects. Vous avez aussi l'articulation temporomandibulaire, qui est hyper importante, surtout pour après expliquer la mastication, tout ça. avec, bien évidemment, les ligaments, tout ça. Et puis, après, vous avez une autre partie du cours avec la mâchoire supérieure. Donc, ça va être maxillaire, qui est le plus gros de cette deuxième partie du cours, pardon. Et puis, tous les autres os avec os palatins, lacrymal, corps et nasale et tout ça. Donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis la mandibule. Mais déjà, on va commencer par une introduction sur les généralités au niveau de la face. Donc, on dit que c'est un massif volumineux, qu'on appelle le massif facial, du coup. Qui est situé sous l'étage antérieur de la base du crâne. Donc, est-ce que quelqu'un se rappelle de quoi a été constitué l'étage antérieur de la base du crâne ? Ou du moins, comment la base du crâne était arrangée ? Personne ? Personne ne sait répondre à ça ? OK. Donc, on avait dit que la base du crâne avait été divisée en trois étages. Donc, l'étage antérieur, l'étage moyen et l'étage postérieur. Et que, du coup, l'étage antérieur était ethmoïdofrontal, l'étage moyen sphénotemporal. Et puis, l'étage postérieur avec le sphénoïde. Donc, là, on dit que la face, elle est appendue sous l'étage antérieur de l'étage postérieur. Donc, elle est ethmoïdofrontal. Ça, c'est une première chose à comprendre. Et qu'elle est divisée, du coup, comme je vous ai dit, en deux parties. Avec la mâchoire supérieure. Donc, avec le maxillaire et tous les êtres autres. Et la mâchoire inférieure. Donc, la mâchoire inférieure, elle est directement appendue au crâne. Et la mâchoire supérieure, pardon, elle est directement appendue au crâne. Et celle-ci, elle est complète de 13 os. 13 os, pardon. Comparé à la mâchoire inférieure qui est constituée d'un seul os. Donc, on va détailler ces os-là. Donc, pour commencer, les 13 os de la mâchoire supérieure. Il y a 6 os qui sont pairs, latéraux et symétriques. Par rapport au plan sagittal, toujours. Donc, l'os maxillaire. Donc, il y en a deux. L'os palatin, il y en a deux également. L'os lacrymal. Le cornet nasal inférieur. L'os nasal, pardon, et l'os zygomatique. Donc, ça, c'est les 6 qui sont pairs, latéraux et disposés symétriquement de la mâchoire supérieure. Et on a un seul os au niveau de la mâchoire supérieure qui est impair et médian. C'est le vomer. Donc, ça, on va le détailler plus tard. La mâchoire inférieure, comme je vous l'ai dit, elle est formée d'un seul os qui est la mandibule et qui est articulée avec l'étage moyen de la base du crâne. Donc, l'étage moyen, on a dit que c'était un étage qui s'appelait comment ? Je viens de vous le dire. Est-ce que quelqu'un saurait répondre ? Personne ne sait répondre ? Ok. Donc, on a dit que c'était l'étage moyen, c'était l'étage sphénotemporal. Donc, ils disent que la forme du massif facial, elle peut être assimilée à un prisme triangulaire avec trois faces verticales. Bon, ça, ce n'est pas le plus important. Ça, ce n'est pas ce qu'on va détailler aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le massif facial, donc entre les deux mâchoires, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, on va avoir plusieurs cavités. Donc, tout d'abord, une première cavité. Donc, ces cavités vont être détaillées après dans les différents cours de CP2. Donc, on a une cavité qui est impair, médiale et symétrique. Ça va être la cavité buccale, la cavité orale, qui va être détaillée dans un autre cours. Et puis, on a sept autres cavités qui sont délimitées par les eaux du crâne et de la face, cette fois-ci, avec la cavité nasale, qui est centrale. Les cavités orbitaires, donc elles sont deux et elles sont symétriques par rapport à l'axe sagittal. Les fosses infratemporales et les fosses térégopalatines. Donc, cavités buccales, cavités nasales et cavités orbitaires, vous allez les voir en CP2. Ça va être décrit plus en détail pour que vous compreniez vraiment comment tous ces eaux s'agentent les uns avec les autres. Donc, déjà, est-ce que là, vous avez des questions ? Si quelqu'un peut me dire si vous avez des questions, même si vous n'en avez pas, au moins, je sais. Non, ça va. Ok, super, merci. Donc, on va passer à la mandibule. Donc, ça va être vraiment le gros de ce cours et c'est sur cette partie-là qu'on va passer le plus de temps parce que c'est le plus important. Il n'y a une question en général que sur la mandibule. Donc, on dit que la mandibule, elle a la forme d'un fer à cheval dont les extrémités des branches se retraitent vers le haut. Donc, pourquoi fer à cheval ? Je vais vous montrer. Fer à cheval, ça va être, si vous voulez... Là, vous avez une partie. Donc, ça va refaire comme ça. En fait, la mandibule continue comme ça et elle remonte par deux branches ici et ici. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça... Donc, on assimile ça, si vous voulez, à un fer à cheval dont les extrémités se redressent. Donc, la mandibule comporte trois parties. On a le corps de la mandibule. Donc, le corps de la mandibule que vous voyez ici. Le corps de la mandibule. Deux branches, donc ici, et une autre symétrique, unies par deux angles mandibulaires que vous voyez ici qui s'appellent les gognons. Donc, ils ont un nom particulier qu'il faut connaître. Donc, là, on a, comme je répète, le corps, la branche, le gognon, angle mandibulaire. Donc, pour commencer, le corps, il est horizontal. Donc, comme vous le voyez, même comme vous le voyez sur vous, vous pouvez palper votre mandibule, vous voyez qu'il est horizontal et pas vertical. Il est arqué à concavité postérieure. Donc, pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il fait comme ça. Donc, ici, c'est convex. Mais si on le regarde postérieurement, ça va être concave. Donc, à concavité postérieure. Il a deux faces, externe et interne, une partie alvéolaire et une base. OK, partie alvéolaire ici, la base ici. Donc, la face externe, donc la face externe qu'on voit ici, présente sur la lune médiane la symphyse mentonnière. La symphyse mentonnière qui est ici. D'accord ? Crête verticale qui se termine en bas par la protubérance mentonnière ici. Donc là, sur les schémas du poly, on ne voit pas vraiment tous ces détails-là. Vous les avez dans le caminard. Si jamais vous voulez l'emprunter à la bibliothèque ou quoi que ce soit, vraiment, tout est détaillé. Normalement, je peux le projeter parce que quand on est en présentiel, on peut le faire. Mais là, comme sur le téléphone, je n'ai pas le lien, je ne peux pas le projeter. Mais n'hésitez pas à l'emprunter à la bibliothèque. Donc, vraiment, ça va vous aider. Donc là, ici, comme je vous ai dit, vous avez la symphyse mentonnière qui se termine par la protubérance mentonnière. Les angles saillants de la base sont les tubercules mentonnières. Donc, en fait, vous avez deux angles qui sont palpables, en fait, quand vous touchez. Ça s'appelle les tubercules mentonnières. Et de chaque côté de la symphyse, il y a deux lignes obliques. En gros, ça va être quelque chose comme ça, si vous voulez. Qui partent des tubercules mentonnières, donc les petits angles saillants, et qui vont aller vers le bord antérieur de la branche montante. Donc, ils vont faire comme ça, en fait. Ça va être le trajet. Ça, c'est pour, du coup, les lignes obliques. On a également le foramen mentonnier, que vous voyez ici, là, en deux. Foramen mentonnier qui est l'orifice de terminaison du conduit mandibulaire. On vous dit qu'il se situe sous la première ou la deuxième prémolaire. Et on précise que ce foramen nive passage au vaisseau et nerf mentonnier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs foramen que vous allez voir au sein de la mandibule. Il faut bien savoir les différencier. Là, c'est le foramen mentonnier. Et plus tard, vous allez avoir le foramen mandibulaire, qui est au niveau de la face interne de la branche. On le verra plus tard. Donc, foramen mentonnier. Maintenant, on va s'intéresser à la face interne. Donc, la face interne, elle est concave en arrière. Est-ce que ça va pour tout le monde, concave en arrière, postérieurement, tout ça ? Est-ce que c'est clair ? C'est clair pour vous ou pas ? Oui. OK. Donc, du coup, je vais remettre ça. Donc, concave en arrière, ça veut dire qu'elle fait comme ça. Elle présente les épines mentonnières que vous voyez ici en 10. Les épines mentonnières, c'est des petites saillies osseuses. Donc, c'est de l'os. C'est au niveau de l'os de la mandibule. Il y a des petites épines qui en ressortent. Situées de chaque côté de la ligne médiane. Donc, ça veut dire qu'il y en a de chaque côté. Il y a deux épines mentonnières supérieures, deux épines mentonnières inférieures. Donc, sur les épines supérieures, on va avoir les muscles génio-glosses. Et inférieures, les muscles génio-yoïdiens. Donc, comment on fait pour retenir ça ? Moi, ce que je faisais, c'est que là, on a deux types de muscles. On a les muscles génio-glosses, les muscles génio-yoïdiens. Donc, génio, c'est pareil de deux côtés. À savoir que glosses, ça s'apparente à la langue. Et que yoïdiens, ça s'apparente à l'osioïde. Donc, si vous savez que la langue, elle est au-dessus de l'osioïde, vous allez savoir que l'épine mentonnière supérieure, elle va prêter accroche aux muscles génio-glosses, alors que l'épine mentonnière inférieure va prêter accroche aux muscles génio-yoïdiens. Donc, ça, c'est un petit moyen mémotechnique. Ça aide à savoir parce qu'il y a des pièges un peu sur ça en QCM. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, on a ce qu'on appelle la faussette digastrique. Elle est située près de la base et elle donne insertion aux muscles digastriques. Donc, les muscles digastriques, vous allez le voir plus tard, c'est un muscle qui comprend deux ventres. Donc, on a un ventre antérieur et un ventre postérieur. Son trajet, en fait, il va être un peu comme ça. Ça va être un truc qui part comme ça. Alors là, c'est un peu trop épais, vous n'allez pas voir. Ça va être un muscle près de la base. Donc, au niveau de ce qu'on appelle la faussette digastrique, il va faire comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez là. Je ne vous le voyez pas. Donc, c'est un muscle qui part de là, le ventre, le premier ventre, et l'autre qui repart comme ça. Ça va être quelque chose comme ça, le muscle digastrique. Et donc, on vous dit qu'il prend attache au niveau de la faussette digastrique, au niveau de la base de la mandible. La ligne milouïdienne, c'est un autre élément assez important de la mandibule, que vous voyez ici en neuf. Je vais vous montrer. En neuf, donc, hop, ici. Donc, la ligne milouïdienne, c'est une ligne oblique qui part de l'épine mentonine inférieure, attention, et pas supérieure, pour se continuer en haut avec la lèvre interne de la branche de la mandibule. Donc, comme ça, lèvre interne, ici. OK ? Car là, on ne voit pas ce que tu fais. Ah, vous ne voyez pas les... Alors, attendez. Là, vous ne voyez pas ce que... Là, peut-être comme ça. Est-ce que là, vous voyez le rouge ? Non. Ouh là ! Et quand je fais ça, vous le voyez ou pas ? Euh, non. Ouh là ! Alors... Comme ça, toujours pas ? Non, toujours pas. C'est vraiment bizarre, ça, là. Comment on peut faire ça ? Je vais essayer de le faire comme ça, comme ça. Et là, toujours pas ? Non. Je ne comprends pas. Depuis le début, vous ne voyez pas ou ça ne fait pas longtemps ? Si, au début, on voyait. Enfin, il y avait un point rouge, mais maintenant, non. Et là, c'est bon ou pas ? Non. Bon. Alors, on va faire sans, parce que je ne comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. Bon. On va faire sans, c'est un peu embêtant. Hop, ça, je vais essayer de le redémarrer. Là, est-ce que c'est bon ? Peut-être que c'est la couleur qui n'est pas bonne. Est-ce que vous voyez, là ? Non. Bon. Alors, on va faire sans, parce que je ne comprends pas ce qui a changé. Bon. Enfin, je vais essayer de vous expliquer sans le montrer. Donc, je disais qu'il y a la ligne miloyoïdienne, qui est une ligne oblique, donc ça, je vous ai montré, qui se prolonge jusqu'à la lèvre interne de la branche de la mandibule. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne miloyoïdienne, elle va donner insertion à plusieurs muscles. Dans un premier temps, elle va donner insertion dans sa partie antérieure au muscle miloyoïdien. Première chose. Et dans sa partie postérieure, elle va donner insertion au muscle constructeur du pharynx et au raffet ptérigo-mandibulaire. Donc, important à savoir, partie antérieure, muscle miloyoïdien, partie postérieure, muscle constructeur du pharynx, ainsi que le raffet ptérigo-mandibulaire. À savoir que les muscles miloyoïdien, donc là, ce qu'on vous apprend, c'est que c'est les muscles pairs, divisent la face postérieure de la mandibule en un étage supérieur qui est buccal et un étage inférieur qui est cervical. Donc, je vais essayer de vous montrer sans avoir besoin. Là, vous ne voyez toujours pas là. Non. Bon. Alors, vous voyez en neuf, vous avez la ligne miloyoïdienne. D'accord ? Ça, vous le voyez sur le schéma. Donc, au niveau de cette ligne miloyoïdienne, en avant, si vous voulez, sa partie antérieure, vous allez avoir les muscles miloyoïdien. Donc, en fait, là, on a une partie, une hémine mandibule. Donc, la moitié, elle a été sectionnée au milieu. Donc, en fait, vous allez avoir les muscles miloyoïdien qui va diviser la partie postérieure de la mandibule, là où il y a les épines, en deux parties. Un étage supérieur qui est buccal et un étage inférieur qui est, du coup, cervical. Est-ce que vous arrivez à le visualiser, du coup ? Personnellement, pas trop. Alors, il y a 60 signes, ça va être compliqué. Alors, je vais essayer de te réexpliquer. Tu vois, là, tu as la ligne miloyoïdienne. Est-ce que là, ça va ? Tu la visualises à peu près ? Oui. Voilà. Donc, tu vois qu'il y a une partie qui est proche des épines et une partie qui est plus vers la branche de la mandibule. Oui. La partie plus proche des épines, on appelle ça la partie antérieure, elle va donner insertion aux muscles miloyoïdien. OK ? La partie postérieure, elle va donner insertion, du coup, on a dit, aux muscles constructeurs du pharynx et aux raquets pterygo-mandibulaires. Ça, ce n'est pas la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les muscles miloyoïdien, il y en a deux. Là, tu vois, c'est une hémimandibule qui était sectionnée au milieu. Est-ce que tu vois comment ça se présente ? Oui, je crois. Voilà. Donc, ça, c'est une demi-mandibule, si tu veux. Donc, à ce niveau-là, à la partie antérieure de la ligne, tu vas avoir un seul muscle miloyoïdien qui va s'insérer à ce niveau-là. OK. OK. Et ce qu'on te dit, c'est que ce muscle-là, en fait, vu qu'il s'insère horizontalement, si tu veux, il est un peu dans le même plan que la ligne, il va séparer la mandibule, la face interne de la mandibule, en deux étages. Donc, au-dessus du muscle miloyoïdien, ça va être la faussette, la partie le calme. Et en dessous, ça va être l'étage cervical. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, c'est bon ça, merci. OK. Donc, du coup, voilà, un étage supérieur buccal et un étage inférieur cervical. On dit que la faussette sublinguale, elle est située au-dessus de la partie antérieure, donc au niveau de l'étage buccal, alors que la fosse submandibulaire, elle est située en dessous de la partie postérieure, donc au niveau de l'étage cervical. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Oui. OK, super. Donc, ça, c'était pour les faces du corps, donc externe et interne. Maintenant, on va passer au bord superbe. Donc, on appelle ça le bord alvéolaire. Pourquoi ? Parce qu'il va abriter les alvéoles dentaires où vont se trouver les dents. Donc, comme je l'ai dit, il est creusé des alvéoles dentaires et séparé par les septomes interalvéolaires. Donc, en fait, si vous voulez, au niveau de ce bord-là, donc là où vous avez les dents, en fait, au niveau de la mandibule, il va y avoir… Imaginez qu'il n'y a pas les dents, il y a des trous, si vous voulez, et chaque trou, chaque faussette, donc chaque alvéole va être séparé par de l'os, en fait, et du tissu qui vont constituer les septomes interalvéolaires pour séparer, si vous voulez, chaque alvéole dentaire. Il ne faut pas que toutes les dents se retrouvent dans le même trou, entre guillemets. Donc, ça, c'est pour le bord alvéolaire. Donc, après, à savoir que ce bord alvéolaire, il a des formes différentes en fonction du type de la racine dentaire ou quoi que ce soit. Ça, c'est le bord alvéolaire. Maintenant, on a la base ou le bord inférieur. Donc, la base, c'est, si vous voulez, le versant opposé au bord alvéolaire. Donc, on dit que c'est un bord épais et arrondi. Il présente à sa partie postérieure le sillon de l'artère faciale. Bon, ce n'est pas le plus important. Là, ce qui va être important, ça va être d'étudier les branches de la mandibule. Donc, on en a deux, évidemment. Elles sont rectangulaires à grand axe vertical, au contraire du corps qui était horizontal. Et chaque branche, elle présente deux faces et quatre bords. Donc, la face externe de la branche, on la voit plus ici. La face externe de la branche présente à sa partie inférieure une zone rugueuse où s'insère le muscle masséter. Je vais voir si j'arrive, si ça marche. Est-ce que là, vous voyez ? Toujours pas ? Oui, là, ça marche. Ah, super. Je vais pouvoir m'en dessiner. Hop, super. Donc, ici, ce que je vous disais, c'est qu'au niveau de la face externe de la branche de la mandibule, on va avoir dans sa partie inférieure, donc ici, voilà, ici, ici, comme ça, une zone rugueuse où va s'insérer le muscle masséter. Donc, ça va être à cette zone-là. Le muscle masséter, c'est quoi ? Le muscle masséter, c'est le muscle qui va servir à la masturbation. C'est un muscle qui va permettre d'élever, d'abaisser la mandibule. OK ? Vous le verrez plus tard dans les cours, enfin, dans les cours des autres chapitres. Au niveau de la face interne, alors, je vais passer à la face interne, hop, ici. Au niveau de la face interne, vous avez le foramen mandibulaire. Donc, c'est ce que vous voyez en 8, ici, hop, foramen mandibulaire, ou orifice d'entrée du canal mandibulaire. On dit que ce foramen est passé au milieu de la face. Le rebord antérieur du foramen, donc ici, hop, ici, rebord antérieur, vous avez une crête proéminente qui s'appelle la lingula mandibulaire, qu'on appelle aussi l'épine de Spix, et sur laquelle va se fixer le ligament sphéno-mandibulaire. Donc là, dans ce cours, il y a plein d'éléments avec des sites d'insertion musculaire, ligamentaire, ça, il faut le connaître. Donc, sur la lingula, on a le ligament sphéno-mandibulaire. Et en arrière du foramen, on a, alors, pour moi, c'est un peu large, hop, ici, en fait, vous avez l'antilingula, donc lingula antilingula, et il n'y a pas d'insertion particulière, mais ce qu'on vous dit, c'est que dans le foramen, donc dans le foramen mandibulaire, vous avez les vaisseaux et les nerfs alvéolaires inférieurs, ça, c'est important. Le sillon milioïdien, donc à ne pas confondre avec la ligne milioïdienne, ça, c'est différent. La ligne milioïdienne, c'est au niveau de la face interne du corps, alors que le sillon milioïdien, c'est au niveau de la branche, face interne de la branche. Donc, le sillon milioïdien, pardon, il parle du foramen mandibulaire, je vais vous dessiner, mais en place. Donc, il parle du foramen mandibulaire, et il va aller en bas et en avant, rejoindre la face interne du corps, donc il va faire quelque chose comme ça. Si, ça m'a bien marché. Quelque chose comme ça. Ça, c'est le sillon milioïdien. Donc, il contient le nerf milioïdien dans sa partie inférieure, des crêtes obliques en bas et en arrière, donc ici, au niveau de la partie inférieure de la branche, ici, on va avoir des crêtes obliques en bas et en arrière pour le muscle ptérygoïdien médial. Le muscle ptérygoïdien médial, c'est également un muscle masticateur. Donc, le bord supérieur de la branche, celui qu'on voit facilement ici, le bord supérieur, il présente deux saillies, donc une saillie qui s'appelle le processus coronoïde, et le processus condylaire. Donc, le processus coronoïde, je vais vous le montrer, on va plus le voir sous cette... Ici, ce sera mieux pour vous. Hop. Le processus coronoïde, celui-ci en avant et le processus condylaire en arrière. Donc, un petit moyen mnémotechnique, parce que là, on va voir l'articulation temporomandibulaire. Le condyle, quand on a quelque chose qui s'appelle le condyle, ça fait partie d'une articulation. Ça va permettre à la capsule articulaire de bouger. Donc, si vous voulez vous le représenter, ça va être forcément ici que l'articulation avec le crâne va se faire. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le processus condylaire et celui-là, le processus coronoïde. Et ici, entre les deux, ça va être l'incision mandibulaire. Donc, le processus coronoïde est mince et triangulaire. Donc, on dit que le muscle temporal s'insère sur le processus coronoïde. Alors que le processus condylaire, il est constitué de deux parties, une tête et un col. La tête est oblongue. On dit oblongue, ça veut dire en fait qu'elle est un peu transversale. Et elle est recouverte de fibrocartilage. Donc, encore une fois, le fibrocartilage, c'est le signe d'une articulation. Elle s'articule avec la faussette mandibulaire du temporal. Donc, qu'est-ce que vous vous rappelez de la faussette mandibulaire du temporal qu'on a vu la dernière fois? Même si c'est non, dites-le moi. Donc, en gros, au niveau du temporal, on avait vu qu'il y avait un endroit recouvert de cartilage qui s'appelait la faussette mandibulaire qui va venir accueillir le processus de cordylaire. Et c'est par le biais de ces deux structures avec un disque articulaire au milieu que l'articulation va pouvoir être fonctionnelle et permettre tous les mouvements de mastication, de phonation et tout ça. Donc, on dit qu'au niveau de l'incision mandibulaire, donc entre les deux processus, on a les vaisseaux, les nerfs masséthériques. Donc, encore une fois, le masséther. Il était où, le masséther ? Vous vous rappelez ? Je viens de vous le dire. Vous ne savez pas où il s'insère le masséther ? Le masséther s'insère ici. Donc, les vaisseaux énerves masséthériques vont passer là, au niveau de l'incision mandibulaire pour aller innerver le muscle masséther, le vasculariser et tout ça. Ensuite, le bord inférieur de la branche se continue avec le corps de la mandibule pour former le gognon et le bord postérieur. Donc, le bord postérieur, ça va être ici. Et épais arrondis est en rapport avec la glande parotide. Donc, la glande parotide, il va y avoir un chapitre entier sur ça. C'est une glande qui se situe, en fait, par ici. Une glande qui sert à sécrétion salivaire, qui a plein d'indicateurs. Pour finir, on a le bord antérieur de la branche qui se confond en haut. Donc, le bord antérieur ici, qui se confond en haut avec le bord antérieur du processus coronoïde et en bas avec la ligne oblique externe que vous avez vue ici, qui partait du tubercule mentonnier à la branche. Donc, et là, je vais passer ici. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en dedans de la ligne, enfin, du bord antérieur, vous allez avoir ce qu'on appelle la crête temporale. Donc, ça va être quelque chose, en fait, ici. la crête temporale, ça va être quelque chose plus en intérieur. Quelque chose comme ça qui va se... Pour que vous le visualisez bien, c'est en dedans du bord antérieur, donc ici. Et ça va être quelque chose comme ça qui se divise en Y. OK ? Donc, ce qui va être ici, au niveau du Y, ça va être la fossette rétro-alvéolaire. Pourquoi ? Rétro-alvéolaire parce qu'elle se retrouve en arrière, donc rétro-alvéolaire de l'alvéole dentaire de la dernière molaire. Donc, cette fossette, ici, elle est bordée en dehors par la crête bussinatrice. Donc, la crête bussinatrice va venir... C'est sur la crête bussinatrice qui va venir s'insérer le muscle bussinateur. Le muscle bussinateur, c'est le muscle du sourire, le muscle de la joue. C'est le muscle qui permet l'expression faciale. Et donc, du coup, revenons là. Cette fossette rétro-alvéolaire, elle est limitée en dehors par la crête bussinatrice et en dedans par une crête d'insertion de la plonévrose interpteroglédienne. Ça, c'est un peu moins important. Le bord antérieur du processus coronoïde et la crête temporale que j'ai dessinée ici délimitent ensemble le trigone rétro-molaire. Donc, je reprends. En dedans du bord antérieur, on a ce qu'on appelle la crête temporale qui se divise en Y au niveau de la fossette rétro-alvéolaire. Et puis, le bord antérieur entre, si vous voulez, le bord antérieur et la crête temporale vous allez avoir une gouttière qui s'appelle le trigone rétro-molaire. Est-ce que là, c'est clair ? Parce qu'on va passer à l'articulation temporale-mandibulaire mais si déjà la mandibule, ce n'est pas clair, vous allez avoir du mal. Est-ce que ça va ? Juste ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux réexpliquer pour le trigone rétro-molaire ? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as compris la crête temporale où elle était ? Oui, j'ai compris ça. Voilà, donc là, si tu veux, entre le bord antérieur de la branche de la mandibule et la crête temporale, tu vas avoir un espace et cet espace, ça s'appelle le trigone rétro-molaire. Ok. Ça va ? C'est clair ? C'est mieux ? Oui, merci. Ok, super. Les autres, pas de questions ? Non. Ok, super. Donc, on va passer à l'articulation temporo-mandibulaire. Donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment… Il n'y a pas de visualisation concrète alors que là, sur la mandible, on a pu visualiser quand même les différents éléments. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une articulation paire. Paire parce que forcément, il y a deux processus qu'on dit l'air au niveau des deux branches de la mandibule. Donc, c'est une articulation paire qui unit la mandibule au temporal, au niveau de la fossette mandibulaire du temporal. C'est la seule articulation qui est mobile au niveau de la face parce que si vous remarquez, vous allez avoir, par exemple, l'os maxillaire qui va s'articuler avec l'os nasal, mais cette articulation-là ne va pas être mobile. Alors qu'au niveau de la mandibule, pour permettre l'articulation, pour mettre le mouvement, il faut que ce soit une articulation qui soit mobilisable pour mettre en mouvement la mandibule. Donc, elle a un rôle fondamental dans la mastication, bien évidemment, parce que si on ne peut plus élever ou abaisser la mandibule, on ne peut plus mastiquer, donc on ne peut plus se nourrir. Donc, l'articulation temporomandibulaire, c'est ce qu'on appelle une articulation synoviale complexe de type ellipsoïde. C'est normalement, vous l'avez vu, je pense, en IE5. Je pense que c'était au premier semestre pour vous. Donc, on dit que cette articulation, elle a la caractéristique d'une articulation bicondylaire. Donc, ça, c'est les premiers petits détails. Donc, au niveau de la description de cette articulation, vous allez avoir trois surfaces qui participent à l'articulation. Donc, une première surface articulaire temporale, donc au niveau de la fossette mandibulaire du temporal, qui est en avant du méa acoustique externe, comme ça, on l'avait vu la dernière fois, et sur la face inférieure du processus zygomatique. Je ne crois pas que j'ai ici. Peut-être, peut-être, peut-être. Donc, sur les schémas de ce chapitre, on n'a pas, mais est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous visualisez le méa acoustique externe et le processus zygomatique ? Vous arrivez à le visualiser ou pas ? Oui. OK, super. Donc, du coup, c'est à ce niveau-là qu'on va avoir la surface articulaire temporale. Donc, elle comprend le tubercule articulaire et la fosse mandibulaire. Ensuite, on va avoir la tête mandibulaire. Donc, la tête mandibulaire, c'est quoi ? C'est une partie du processus condylaire. Parce qu'on a dit que le processus condylaire, il a une tête et un col. Donc, nous, on ne s'intéresse qu'à la tête lors de l'articulation temporomandibulaire. Et on dit que c'est une tête qui est très saillante parce qu'on la remarque. Pas physiologiquement, mais quand on, comme par exemple dans une opération, on va remarquer, on va réussir à la repérer facilement. la troisième composante de cette articulation, ça va être le disque articulaire. Le disque articulaire, c'est ce qui va se mettre entre ces deux surfaces, donc la surface articulaire temporale et la tête de la mandibule. On dit que c'est un fibrocartilage biconcave adhérent à la face profonde de la capsule articulaire. Donc ça, c'est pour les trois surfaces de l'articulation temporomandibulaire. Donc, je répète, surface articulaire temporale, tête mandibulaire et dix articulaire. Donc, est-ce que ça va tout ça ? Oui. Ok, super. Donc après, et c'est un peu moins important de le voir ensemble, je préférerais voir le maxillaire avec vous, ils vont vous détailler les moyens d'union de ces trois surfaces. Donc, on va vous parler de la capsule articulaire, des membranes fibreuses. Ça, ce n'est pas vraiment le plus important. Ce qui est très important de savoir, c'est que l'articulaire, il faut le savoir, tous les ligaments, tout ça, mais au niveau de la visualisation, ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'articulation temporomandibulaire, c'est une articulation fonctionnelle. Donc, elles font partie des plus sollicités du corps avec 10 000 mouvements par 24 heures. Donc, c'est énorme. Alors que pour des autres articulations, vous n'allez pas avoir la moitié de ce nombre de mouvements-là. Donc, elles participent à deux fonctions essentielles, donc l'ouverture de la bouche et la mastication. Donc, les deux articulations temporomandibulaire, elles fonctionnent simultanément. Ça veut dire, vous n'allez pas avoir l'articulation droite qui va fonctionner par la gauche. Pour abaisser ou élever la mandibule, il faut que les deux articulations fonctionnent simultanément et elles présentent trois degrés de liberté. Donc, chaque articulation est double d'un point de vue fonctionnel. Ça, c'est un peu moins important. on dit que les mouvements d'abaissement et d'élévation sont les mouvements principaux et puis par une autre partie de l'articulation, on va participer à la propulsion, rétropulsion et déduction. Donc, propulsion, c'est quand on envoie la mâchoire en avant et rétropulsion, c'est la mâchoire en arrière et déduction, c'est quand on fait des mouvements latéraux avec la mandibule. Donc, est-ce que c'est clair au niveau de la mandibule, l'articulation temporomandibulaire ou pas, avant qu'on passe au maxillaire ? Tu peux juste redire ce que tu viens de dire pour propulsion et rétropulsion, ce que ça veut dire ? Oui. Alors, la propulsion, c'est quand tu vas avoir ta mandibule, tu vas envoyer ta mâchoire inférieure en avant. Donc, elle va passer en avant de la mâchoire supérieure. La rétropulsion, c'est l'inverse, c'est quand la mâchoire va en arrière et la déduction, c'est les mouvements latéraux de la mandibule par rapport au maxillaire. Ok, merci beaucoup. Ok. Est-ce que pour les autres, ça va ? Bon, alors, on passe au maxillaire. Alors, donc, l'os maxillaire, c'est un autre il s'articule avec tous les os de la mâchoire supérieure. L'os palatin, l'os lacrimal, le cornet nasal inférieur, l'os nasal, l'os zigomatique ainsi que le vômer. Donc, il forme la carte dentelle supérieure en s'articulant avec le maxillaire contre-latéral. Donc, l'os maxillaire a une forme, en fait, de pyramide triangulaire comme vous le voyez là sur ce schéma. Il est formé d'un corps que vous voyez ici avec trois faces. Une face jugale, en fait, c'est quand vous touchez votre joue au niveau de votre pommette. C'est la face jugale du maxillaire. Vous avez une face infratemporale que vous ne pouvez pas repérer et une face nasale qui fait partie en fait de la cavité nasale. Et on a également, donc, on a dit là, il y a trois faces et une base ou une face orbitaire. qui va participer à la cavité orbitaire. Donc, le corps se détache quatre processus que vous voyez en trois le processus alvéolaire, en quatre le processus zygomatique et le processus palatin, je crois qu'on le voit ici. Sinon, je vais vous le dessiner. le processus palatin, en fait, ça va être, ça va venir comme ça un peu, ça va sortir parce que si vous voulez, le palatin va venir s'articuler ici et vous allez avoir une partie du maxillaire qui va s'articuler avec le palatin. C'est pour ça qu'on parle de processus. Je répète, un corps avec trois faces, jugale, infratemporale et nasale, ainsi qu'une base. Le palatin, l'arrière-golaire. Donc, la base antérieure sous-cutanée est palpable, c'est ce que je vous ai dit. Elle est palpable au niveau de votre joue et de votre coulomètre. Elle est limitée en haut, je vais en venir ici, elle est limitée en haut par ce qu'on appelle par ce qu'on appelle le bord infrarorbitaire, donc le bord inférieur de l'orbite, en bas par le bord alvéolaire et la face du gal, ça va être ça. en fait. L'incisure ici, je vais vous montrer, hop, l'incisure ici, ça, elle limite l'ouverture piriforme, l'ouverture piriforme, c'est le nez, en fait, si vous voulez. L'ouverture piriforme, elle présente une extrémité inférieure, enfin bref, ça, c'est pas important. Ce qui est important de savoir, c'est que la face jugale, elle va présenter en haut le foramen infraorbitaire ici et en bas ici le jugum ou ce qu'on appelle la bosse canine avec au-dessus ici la bosse canine. Donc, trois éléments importants, le foramen infraorbitaire, la bosse canine et la fausse canine. Est-ce que ça va pour la face jugale ? Bon, d'accord. Alors, la face nasale, quant à elle, c'est une face médiale, parce qu'en fait, on va la voir ici, si vous voulez, du médial. Ça, ça va être la face nasale. Elle fait partie de la paroi latérale de la face nasale. Ça, vous le verrez plus en détail avec le cours sur la cavité nasale. Elle est creusée par le hiatus maxillaire qui est ici. Ça, c'est le hiatus maxillaire. c'est un triangle avec une base supérieure, vous pouvez facilement le voir. Au-dessus du hiatus, on voit en deux sur le schéma les cellules maxillaires. En avant du hiatus, on a le sillon lacrymal que vous voyez en un. En fait, le sillon lacrymal, ça va permettre le passage des larmes. La glande lacrymale, c'est une glande qui est dans la cavité orbitaire et qui permet la sécrétion de larmes. Donc, on a en avant le sillon lacrymal et en arrière, le cornet lacrymal. cornet lacrymal qui va être par ici, en fait. Cornet lacrymal. Donc, on a ce qu'on appelle la crête concale qui part de l'extrémité inférieure du bord lacrymal. En fait, là, vous allez, je vais vous montrer ça. ici, vous avez le bord lacrymal et de là, il y a quelque chose qui part comme ça, beaucoup plus petit, ça s'appelle la crête concale. En arrière du hiatus, on va avoir le sillon grand palatin. Ça, OK. Ensuite, au niveau de la face infratemporale, on dit qu'elle est postérolatérale avec une partie latérale et une partie postérieure. Rien d'important. Ce qui est important, en revanche, c'est la base ou la face orbitaire. Elle forme une grande partie, pas la totalité, mais une grande partie du plancher de l'orbite. On va revenir au schéma d'avant. Ça va être en fait ce qu'on a ici, si vous voulez. Elle est lisse triangulaire avec un bord supérieur, un bord antérieur, pardon, infraorbitaire, un bord médian qui représente la partie antérieure de l'incision lacrymal et un bord postérieur lisse et arrondi qui forme le rebord antérieur de la fission orbitaire inférieure. Le processus zygomatique, là, on va vous expliquer les différents processus. Vous avez le processus zygomatique qui est en 4 sur le schéma, qui est latéral, qui va s'articuler avec le zygomatique. Vous avez le processus frontal qu'on voit ici qui va s'articuler avec l'os frontal. Jusque-là, tout est logique. le processus alvéolaire qu'on voit en 3 et qui va abriter les alvéoles dentaires et le processus palatin que vous allez voir par là, en fait, qui est horizontal et médial et qui va s'articuler. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? C'est clair ? Parce que c'est hyper important le maxillaire. Non, ça va. OK. Donc, on va finir avec le palatin. Les derniers os, des fois, ils ne les détaillent pas. Donc, le palatin, il va le faire, ça, c'est sûr. Ce que le prof dit en cours. Et voilà. Donc, pour l'os palatin, vous l'avez ici. Donc, il est situé contre le maxillaire et le phénoïde. Il a une forme de L, comme vous pouvez le voir, avec une lame horizontale et une lame perpendiculaire. Donc, lame horizontale et lame perpendiculaire. Autant pour moi, l'inverse. Lame horizontale, horizontale, perpendiculaire. Donc, la lame perpendiculaire, elle a deux faces. Elle a une face nasale et une face maxillaire. Pourquoi ? Parce qu'elle a une face qui va participer à la paroi de la cavite nasale et une face maxillaire qui va s'articuler avec le maxillaire. Donc, la face nasale, la face nasale, elle a en haut, donc ici, une crête ethmoïdale en rapport avec le cornet nasal moyen et ici, une crête concale avec le cornet nasal inférieur. On avait vu qu'il y avait une crête concale également sur le maxillaire. C'est important de le savoir. La face maxillaire, on dit seulement qu'elle est irrégulière. Le bord postérieur, donc ici, s'articule avec la lame médiale du processus térégoïde. Bon, ça, on ne va pas s'embêter avec ça pour le moment. La lame horizontale, quant à elle, la lame horizontale, elle a deux faces et quatre bords. Sa face supérieure, donc ici, elle est nasale alors que la face inférieure, elle forme la partie postérieure du palais. Donc, dans votre bouche, vous avez le palais qui est formé en train de voir également, c'est que le bord médial, donc qui s'unit avec l'homologue contre-latéral, donc avec l'autre palatin, en formant la crête nasale, donc au niveau de là, en fait, ça. Le bord antérieur, il s'articule avec le processus palatin du maxillaire. et le bord postérieur, il est libre. On dit qu'il est libre parce qu'ici, il va y avoir une fosse qui va être formée par les différentes articulations et les différentes zones. Le bord latéral, donc de l'autre côté, en fait, si vous voulez, ici, mais de l'autre côté, ça va être, en fait, juste l'union des deux là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le palatin s'articule avec le palatin du côté opposé, le maxillaire, le corne inférieur, le vômer, le sphénoïde et l'atomoïde. Ça, c'est important. Je vais vous citer les différents os que vous avez. Vous savez que le cornet nasal moyen et supérieur, c'est des cornets qui parlent directement de l'os ethmoïde. Il y a un os qui, lui, est un os de la face. Vous avez le palatin du maxillaire pour permettre, justement, de mettre l'écoulement des larmes, palper au niveau de votre nez. Vous avez quelque chose de dur, donc les deux petits os du nez qui sont deux petits os qui s'articulent sur la limite médiane. L'os zygomatique qui va s'articuler avec le maxillaire et qui va s'articuler avec le processus du maxillaire qui va avoir le processus zygomatique qui part, qui va, lui, s'articuler avec le temporal. Et puis l'os vômer qui participe, justement, à la formation de la cavité nasale et que vous reverrez dans le chapitre de la cavité nasale. C'est pour ça qu'on n'en parle pas maintenant. Ça, c'était pour les os de la face. Est-ce que, du coup, pour aujourd'hui, on a fini. Il me semble, ça fait une heure. Oui, ça fait une heure. Est-ce que vous avez des questions ? Non, ça va. Merci. Tout est clair, même sur le crâne, la face, tout ça ? En tout cas, si vous avez des questions, que ce soit sur le premier chapitre ou celui-ci, vous pouvez les noter puis au prochain cours, on reverra parce que là, on fait un cours ensemble, on dégrossit, mais quand vous le verrez vous-même, le cours sera différent. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions même par message et la prochaine fois, on peut en reparler. La prochaine fois, je pense qu'on fera éventuellement la cavité orbitaire, je pense, si jamais il y a un cours et ça vous permettra de voir véritablement l'emboîtement des différents os. Donc, si vous n'avez pas de questions, du coup, on a terminé pour aujourd'hui. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée et bon courage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada